Alors une question m'a été donnée aujourd'hui, on me demandait « Que pensez-vous des cours au miracle ? » Je n'ai pas tout de suite compris ce que c'était. Et puis, je me suis dit « Est-ce possible ? » Et oui, c'est possible, ça existe toujours. Mais dites, ça remonte à ma jeunesse. Et vous voyez que je suis vieux, puisque je parle de ma jeunesse. Savez-vous que la fameuse cour au miracle, on est en 1965. C'est tout au début des années glorieuses du Nouvel Âge. C'est un best-seller du Nouvel Âge. Et qui, j'ai vérifié, a effectivement traversé les âges, si j'ose dire, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins du Nouvel Âge, parce que c'est un nouveau paradigme. Aussi longtemps qu'il est nouveau, on en parlait. Maintenant qu'il est le paradigme, ce n'est plus la peine d'en parler, il s'est installé. Mais ce bouquin-là, vraiment, je ne croyais pas qu'il allait avoir une telle longévité. Mais en y réfléchissant, je vais vous dire un petit peu ce qu'il contient. Au fond, ce n'est pas étonnant. C'est un peu le discours, un discours très répandu par un Nouvel Âge christique, mais non chrétien. Alors, Ellen Schuchman est professeure agrégée de psychologie médicale à l'Université de Columbia, à New York. Quand, en 1965, elle commence à recevoir les premiers messages d'une entité, disons, d'un esprit, qui bientôt va décliner son identité, il s'agit de Jésus-Christ. Selon elle, bien sûr. Mais c'est du spiritisme de A à Z. C'est du pur spiritisme. Alors, elle se fait passer, donc, pour Jésus-Christ. Je ne vous passe sur les détails, parce qu'on pourrait parler très longuement. Elle va rencontrer William Tedford, un autre psychologue clinicien de l'Université de Columbia. Et puis, le troisième larron, c'est Kenneth Wapnick. Bien. D'une fondation de sciences chrétiennes dont j'ai parlé un jour ici, qui est encore du même style, un autre pierre fondamentale du Nouvel Âge, d'une redécouverte du christianisme dans une perspective aussi de guérison, guérison, guérison. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je reviens à la cour des miracles. Mais c'est pour vous dire que c'est sur la même longueur d'onde. Il s'agit donc d'écriture automatique, une des procédés occultes les plus classiques, de contact avec les esprits, de claire audience, toujours avec les esprits incarnés, un volumineux 622 pages de textes, 478 pages de cahiers d'exercices. Il y a des exercices pour tous les jours de l'année. Et des manuels pour enseignants aussi. Alors, je vous résume vraiment, simplement, sans être simpliste, les messages sont là, Jésus-Christ revient pour donner des messages, pour corriger les interprétations complètement erronées que proposent l'Église chrétienne, ou les Églises chrétiennes. Jésus-Christ, et c'est tout simple, l'homme Jésus qui est devenu Christ, et qui vient nous dire, mais vous êtes tous des Christs, comme moi. Je n'ai rien de plus divin que vous, car tout simplement, nous sommes tous divins. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas un Dieu transcendant, émanent. Tout est Dieu. Un des exercices, c'est de voir Dieu partout, de voir Dieu comme une sorte de méthode coué. Donc, entendez bien que Dieu est partout comme la cause première. Je veux bien la cause créatrice, mais ici, ce n'est pas ça. Nous sommes dans un panentéisme, faisons simple, un panthéisme. Il y a une légère nuance philosophique, mais soit. Tout est ramené, tout est divin. Et nous sommes dans l'illusion, un petit peu le maya du monde hindou, nous sommes dans l'illusion, l'illusion d'une identité individuelle, une illusion d'une altérité, l'illusion du bien et du mal. Et la plus grande illusion, c'est le péché. Et voilà que tout le christianisme est construit sur cette double illusion, l'illusion du péché et l'illusion d'une mort rédemptrice, alors que la mort est une illusion aussi, puisque tout est vivant et tout est divin. Il n'y a pas de mort. Ça va, vous me suivez encore ? Vous voyez bien la logique. Donc, le christianisme est une illusion, une double illusion, enfin, est créée par des hommes qui sont dans une double illusion, celle de leur identité, de leur individualité, d'une individualité qui peut faire le mal, qui distingue entre le bien et le mal, qui aurait des rencontres à rendre à un dieu qui n'existe pas, et qui donc se flagelle et se fait du tort à soi-même. Et la mort de Jésus-Christ, si elle veut dire quelque chose, c'est simplement la mort de la mort. Jésus ressuscité, ça veut dire mais qu'il n'y a que la vie, que la mort n'existe pas. Voilà en gros. Et vraiment, je ne trahis pas, je ne rentre pas dans les détails, mais nous sommes donc dans un panthéisme qui récupère Jésus-Christ comme un modèle d'humanité et de divinité. Dans le panthéisme, nous sommes tous dieux. Il n'y a pas besoin de salut, explicitement digne, il n'y a pas de péché, donc il n'y a pas besoin de salut, il n'y a pas besoin de rédempteur. Voilà ce qu'il faut. CQFD, pour le nouvel âge, c'est vraiment ça CQFD, pas de sauveur. Parce qu'ils ont bien compris que si, supposons un instant que le message du christianisme soit vrai et qu'il y a un dieu transcendant qui s'incarne et vient parmi nous, vous imaginez bien qu'il ne va pas répéter mille fois cet exercice. Il ne peut y avoir qu'un seul dieu qui s'incarne une seule fois, auquel cas c'est le christianisme qui est la seule vraie religion. Inacceptable. Comment faites-vous alors ? Vous dites simplement que Jésus n'est pas le verbe incarné, que Jésus vient nous dire que toute humanité est divine et que nous sommes tous des Christs. Nous devenons des Christs quand nous avons réalisé notre identité divine. Et voilà. Donc du coup, Jésus est un modèle parmi d'autres, comme Bouddha pour les bouddhistes, comme Shankara pour les hindouistes, comme Mohamed pour les musulmans, comme Aitrena pour d'autres traditions. Voilà le but du nouvel âge. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de maîtres, de gourous, appelez-les comme vous voulez, qui ont sillonné l'histoire des hommes pour essayer de les réveiller, de les sortir de cette illusion de l'individualité, du bien et du mal, etc., de la souffrance et de la mort qui sont des illusions et pour qu'ils se réveillent, l'éveillent et prennent conscience de leur divinité. Jésus ne serait qu'un parmi ceux-là. Voilà. Et voilà ce que le Jésus est venu nous enseigner. Vous avez bien compris que le démon, il joue pas mal là. Non seulement c'est du spiritisme, donc ce sont des esprits, et là ce n'est pas moi qui parle, c'est la longue tradition de l'Église qui nous dit attention au spiritisme, c'est une œuvre diabolique. Et le diable, autant prendre, on est mieux servi par Dieu que par ses saints, il prend la personne de Jésus pour dire que ceux qui parlent de lui se sont trompés. Mais ça, c'est le véritable évangile qu'il faut suivre. C'est un peu court, quoi. C'est un peu tourné rapidement la page de 2000 ans de christianisme et surtout de toute cette réflexion chrétienne, judéo-chrétienne, qui est simplement évacuée un peu rapidement. J'insiste pas plus, à moins qu'il y ait des questions, parce que c'était un best-seller du nouvel âge dont je vois qu'il est toujours là, puisque la question ressurgit aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada